L'hôtellerie de manière générale est en crise ces dernières années. Et on constate également que les habitudes des consommateurs sont en train de changer. Mais pourquoi face à ce changement, le groupe à corps continue à séduire ? Écoutez, je pense que ce qui est très important aussi à comprendre, c'est que Accor a toujours eu son corps de marque, son corps de business sur le segment milieu de gamme, voire économique. Nos concurrents présents dans le monde entier se sont assez rapidement, dans les dernières décades, focalisés sur le haut de gamme, quelques-uns, le moyen de gamme. Mais on a été les seuls véritablement à préempter. On a des situations quasiment monopolistiques en marque de chaîne sur le segment économique. Et on voit que les trois marques Ibis, les nouvelles marques Ibis, ou même sur le milieu de gamme, on a un savoir-faire, on a une expertise qui font qu'on continue à avoir ce développement très très fort. Et on plaît, je dirais, aux clients parce qu'on a cette expertise, parce qu'on a cet historique, on continue d'innover, on continue de développer. Donc très très récemment, on a encore eu hier à Paris une conférence de presse sur la grande campagne de communication sur nos trois marques Ibis. Donc maintenant, nous avons 1500 hôtels sur le segment économique et budget, donc avec les marques Ibis Budget, Ibis Styles et Ibis. Et nous répondons aux besoins des clients parce que simplement, nous les connaissons et nous avons des centaines de millions de clients par an qui viennent chez nous. En tant que l'un des, je pense, des favoris au niveau de l'otéderie, est-ce que vous avez remarqué ce changement d'habitude de la part de la clientèle ? Oui, alors je dirais que ce qui a énormément changé ces dernières années, c'est surtout la distribution de notre métier. C'est vrai que maintenant, les clients n'achètent plus le produit hôtelier comme ils l'achetaient il y a 10 ou 20 ans. On ne va plus à l'agence de voyage, on n'appelle plus l'hôtel directement. Donc bien évidemment, Accor s'est engouffré et innove tous les jours, tous les mois et toutes les années sur ces nouvelles technologies. Donc ça veut dire des sites internet très performants, des applications pour tout ce qui est smartphone, tablette, etc. L'idée est bien évidemment de suivre les habitudes de vie et de consommation de nos clients afin de bien évidemment pouvoir leur pousser le produit et qu'ils puissent l'acheter facilement. Donc ça c'est la distribution qui a beaucoup évolué. Et puis après sur la partie produit, à l'intérieur de l'hôtel, notre métier c'est le confort, c'est la propreté, le service, le sourire. Donc nous venons de lancer un nouveau concept de bedding pour la marque économique. Bien évidemment le bedding est stratégique sur les marques haut de gamme et moyenne gamme. Mais y compris sur ces créneaux-là, nous innovons sur le bedding, sur les services en chambre, sur les autres services disponibles à l'hôtel, l'accès Wi-Fi, la télévision, la connective dans la chambre, etc. Donc bien évidemment on s'adapte aux demandes de la clientèle. Et dans ce sens, alors que représente par exemple le partenariat avec l'école hôtelière de Lausanne ? Alors l'école hôtelière de Lausanne, donc moi en tant qu'ancienne, je regrette un peu que ces dernières années, on n'ait pas réussi à plus travailler, à avoir plus d'anciens de Lausanne chez Accor. C'est vrai que la France est une terre aussi d'hôtellerie, donc on avait je dirais à disposition un certain nombre de jeunes diplômés sur notre territoire très intéressant. Mais le groupe est vraiment international, on a besoin de profils internationaux. L'école hôtelière de Lausanne assure une formation de très grande qualité. Donc pour moi, les futurs managers chez Accor, donc à la fois sur des postes opérationnels d'importance, donc c'est soit des directions de gros porteurs d'hôtels, des directions de régions, des directions de pays, ou alors des fonctions support dans les sièges, tant dans les départements finance, marketing, développement, vente. Je pense qu'il y a un vrai potentiel pour les jeunes diplômés de Lausanne. Et j'espère que dans les prochaines années, on saura vraiment trouver des partenariats et rendre les relations encore plus fortes afin que le groupe Accor devienne une vraie voie de développement professionnelle pour les jeunes diplômés. Merci. Sous-titrage ST' 501